Ma prochaine invitée, je suis tellement content de la recevoir. C'est toujours un plaisir pour moi de parler à une pont bourgeoise, une fierté de la ville de Pont-Rouge, ma ville dont je suis natif. Elle est médaillée olympique, médaillée également aux Jeux du Commonwealth, panaméricain, mondial universitaire, lors des derniers Jeux panaméricains. Après quand même une pause, il faut le mentionner. Elle est revenue avec trois médailles au cou. Et là, elle va le tenir le rôle, son premier rôle au cinéma, qui est le premier rôle du film également, dans Nadia Butterfly, un film qui sera à l'affiche à compter de 2020. Mon invitée Catherine Savard. Salut Catherine, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Catherine, ça n'aurait pas bien allé pour toi, même après une pause. Tu reviens, trois médailles au cou. J'ai quasiment le goût de te demander si ça a-tu été une pause bénéfique? Oui, bien dans le fond, c'est que on revient des Olympiques. En 2017, je suis revue des Olympiques. On est content sur le high des Jeux Olympiques. Donc, c'est bon, tout va bien. Puis l'année passée, j'ai comme vous le savez, un récurrentisme, comme on veut dire. Oui. Parce que j'avais vraiment besoin d'une pause. Je n'étais plus nécessairement heureuse dans ce que je faisais à ce moment-là. Donc, je pense que c'était la meilleure chose pour moi à ce moment-là, de prendre une pause. Donc, j'ai pris une pause de cinq mois. Je suis partie trois mois en Asie. Puis, pour vrai, ça m'a vraiment faite des stylistes de me retirer un peu de mon quotidien. Tu sais, comme tout le monde m'en parlait, c'est mon métier, je serais sur le 28 en 2020. Je pense que c'est ça qui est, c'est ce que je trouvais un petit peu difficile. Puis, quand je suis revenu en septembre, je ne savais pas encore si je continuais en danger ou pas. Puis, finalement, il me restait un an à l'université. Donc, l'entraîneur à l'université, il est venu me voir. Puis, il m'a carrément dit, il vient donc à me dire, c'est juste pour le plaisir, le coup de compétition, rien. Puis, finalement, je pense que c'est ça que j'avais besoin. C'est changer de groupe, changer d'entraînage, changer de discipline, etc. Puis, ça m'a comme, ils m'ont mis dans le groupe de garçons. Ça m'a comme redonné un peu le plaisir de racer qui me manquait peut-être dans les derniers mois. Donc, c'est ce qui a été vraiment bénéfique pour moi. Puis, j'ai été sélectionnée pour les paris américains cet été. Puis, ben, me voilà. C'est niaiseux, mais tu sais, il y en a plus besoin de me redire. Pourquoi elle a arrêté? Puis, tout ça. Mais, pour toi, comme plusieurs autres athlètes, vous êtes là-dedans depuis que vous êtes tout petit. Il n'y a jamais vraiment eu de pause nécessairement. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'à un moment donné, il y a comme une certaine écœur en titre pour reprendre ton expression. C'est tellement parce que le sport, la performance, etc., c'est ce qui nous définit tellement au travers des yeux des gens. En fait, je pense bien. Parce que, tu sais, on est tellement autre chose que la performance, que le sport, mais en même temps, ce que les gens connaissent de nous, c'est ça, en fait. Puis, des fois, c'est ça qui est bien parce que c'est comme qu'est-ce qu'on va être, qu'est-ce qu'on va faire en dehors de ça. C'est ça qui est difficile des fois à savoir. Mais, ben, tu sais, comme moi, j'ai eu, ben, en fait, moi, j'ai toujours mon début des études. J'ai aussi, en fait, j'ai quand même un diplôme en enseignement primaire aussi. Donc, c'est sûr que j'ai quelque chose d'autre après le sport, mais c'est quand même ça. Puis, j'avais l'impression à un certain moment que je nageais parce que j'étais une médaille olympique et que je devais le faire. Je devais prouver aux autres en quelque sorte que je méritais cette médaille-là. Donc, j'avais l'impression que je n'étais plus nécessairement heureuse dans ce que je faisais. Je faisais plus de faire pour les autres. C'est ça qui était peut-être pas bon en ce moment-là dans ma vie. T'es la nageuse la plus décorée de l'histoire du Canada quand même, il faut le mentionner. Là, tu parles des prochains Jeux olympiques. On l'enquisse un petit mot puis ensuite, on va parler de ton nouveau projet parce qu'il y a une carrière quand même tranquillement qui se dessine pour toi peut-être là-dedans. Les Jeux olympiques, comme on parle déjà des derniers, est-ce que tu vas y aller en disant « OK, c'est l'art, rien d'autre » ou tu vas y aller en disant « Je veux justement plus en profiter, je veux m'amuser. » Oui, les résultats vont être là probablement mais à base, je veux y aller pour les savourer puis en profiter pour une dernière fois. Oui. En fait, c'est ça. Si on avait demandé cette question-là l'année passée, la réponse avait dix autres, je veux dire, je n'étais même pas nécessairement censée être encore dans la piscine à ce moment-là. Là, c'est que cette année, j'ai vraiment eu du plaisir à le faire. J'ai recoupé le coup de l'adaptation et tout puis c'est ça qui m'a fait bien. Donc, je me réembarque dans cette année olympique-là en me disant vraiment, pour vrai, je n'ai rien en plus de la personne. Je pense que j'ai déjà une médaille sur toutes les scèmes internationales qui existent. Comme on l'a dit, j'ai une médaille d'or aux championnats du monde, une médaille d'or comme un noir, j'ai une médaille olympique. Je n'ai rien à prouver à personne. Si je le fais, je le fais vraiment pour moi. Je le fais parce que j'aime manger, j'aime ce que je fais. Puis, dans le fond, je me dis vraiment, je ne serai pas plus heureuse avec une deuxième médaille olympique. Dans ma vie, je ne serai pas plus heureuse avec ça. Si je le fais, c'est parce que j'aime ça. Puis, si je me rends encore aux olympiques, tant mieux, ça va me faire mes troisièmes olympiques quand même. Mais si je me rends pas aux olympiques, si je ne me classe pas parce que la sélection est quand même en avril, on n'est pas assuré de le défaire encore. Donc, si je ne me classe pas, je me dis quand même que j'ai été deux fois aux olympiques, j'ai quand même une médaille sur toutes les scènes internationales. Donc, il n'y a personne qui ne pourra m'enlever ces médailles-là. Il n'y a personne qui ne pourra me dire que je n'ai pas fait tout ce que je devais faire parce que je pense que j'ai réalisé tous mes rêves là-dedans et si je le fais, c'est vraiment pour le plaisir de moi-même et si je ne gagne pas une autre médaille, je ne la gagnerai pas. Si j'en gagne une autre, je ne la gagnerai, mais je ne serai pas plus heureuse en ayant une autre médaille. C'est tellement clair et tellement bien dit. Catherine, il y a quelque chose qui me dessine de très bien pour toi. Tu vas être actrice au cinéma quand même que vous m'en gênez pour Nadia Butterfly qui est un film qui est quand même très attendu. C'est vrai que pareil, je lisais dernièrement un article où le réalisateur Pascal Plante parlait justement du fait qu'il n'y en a pas de film sur la notation et sur la piscine. C'est souvent des films sur le hockey, le basketball, le baseball, mais des films un peu comme, pas nécessairement fait vécu, mais des films qui ressemblent un peu à la réalité, on va dire ça comme ça. Sur la piscine, la notation, il n'y en a pas. La première question qui me vient en tête, c'est comment tu as obtenu le rôle et deuxièmement, comment tu te sens là-dedans? Premièrement, en effet, il n'y en a pas des tonnes des films sur la natation. Les films où il y a de la natation à l'intérieur du film, c'est souvent pas des nageurs. Je pense qu'on peut le remarquer que ce n'est pas nécessairement des vrais nageurs. Puis le réalisateur, en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il voulait transposer dans le film. Il voulait vraiment que les gens sentent que c'est de la vraie natation, que c'est des vrais nageurs qu'on fait l'effort pour dresser, que ce n'est pas des coupures. Puis l'avantage de prendre des vrais nageurs comme moi, en fait, c'est qu'il peut vraiment faire des plans séquences, des plans qui est tout le long. Je veux dire, on voit embarquer dans l'eau, on voit nager, il n'y a aucune coupure. Alors le spectateur va vraiment pouvoir voir que, tu sais, on fait l'effort pour dresser. Ce n'est pas quelqu'un qui fait l'effort juste pendant 30 secondes puis après ça, il s'en va ou quoi que ce soit. Puis comment j'ai eu ce rôle-là? En fait, c'est que le réalisateur va d'abord se contacter. Il a contacté d'autres athlètes aussi juste pour savoir un peu notre opinion sur les olympiques, comment ça fonctionnait, des petits détails qui, en tant que personne qui n'a pas été aux olympiques, ne le sait pas nécessairement. Puis, j'ai d'abord donné mon opinion sur plusieurs choses, mon avis, etc. Puis, quelques mois plus tard, il m'a communiqué et il m'a dit, écoute, on fait les castings en ce moment pour le film et on aimerait bien savoir en audition. Donc, je me suis présentée là et c'est ça que j'étais super excitée et j'ai eu le premier rôle. Je suis vraiment contente, je suis fière de ça. Puis là, on a terminé déjà la portion de ce film. Tout ce qui est de film, de tournage à Montréal, on l'a terminé et c'est une expérience pour vrai incroyable. J'ai vraiment adoré ça. Puis là, il nous reste une portion qui se déroule vraiment, qu'on filme à Tokyo. Donc, on se met là dans quelques semaines pour filmer à Tokyo. Pour vrai, c'est vraiment une belle expérience et j'ai vraiment adoré ça. Là, tu sais, manger, c'est tel que tel, tu fais ça. C'est quand même facile pour toi. Tu nages pas mal plus vite puis pas mal mieux que pas mal tout le monde. Mais être devant l'écran, après ça, il y a des bouts où il faut que tu parles, il y a des bouts où il faut que tu actes. Cette portion-là, ce n'est pas quelque chose que tu es vraiment nécessairement habitué. Comment ça s'est fait? Est-ce que c'est naturel, finalement, d'être embarqué sur le plateau puis tout le monde va te coller? C'est une actrice qu'on ne le savait pas? Ils m'ont dit ça par après, beaucoup parce qu'elle avait une... Moi, je suis vraiment une personne émotive. Je veux dire, les émotions sont vraiment qui paraissent. Quand je suis heureuse, je suis heureuse. Quand je suis triste, je suis triste. Quand je suis facile, je suis facile. Les émotions, ils paraissent vraiment plus. Je pense que c'est ça qu'ils ont aimé, vraiment. Puis, c'est ça, j'ai quand même une facilité à transformer mes émotions. Même dans le film, quand je connais, quand je jouais un rôle, quand les émotions étaient là, c'est un peu une facilité que j'ai d'aller transposer. Donc, je pense que c'est ça qu'ils ont bien aimé. Même au début, ils ne s'attendaient pas nécessairement à être capables de faire des plans-séquences, comme on appelle justement des plans qui se suivent, qui sont des longues scènes, avec des non-acteurs. Ils ont vraiment été surpris d'être en mesure de faire ça. J'ai vraiment eu des bons commentaires et des commentaires positifs et ils m'ont dit que je suis vraiment bonne. Donc, j'ai hâte de voir. Écoute, je ne vais pas me dérasser pas. Je n'ai pas encore vu le film, donc on verra bien comment ça va être de ça. Je suis contente que j'ai vu des bons commentaires. Est-ce qu'il y a des similarités entre ton personnage et Catherine Savard dans la vie de tous les jours? Peut-être, mais pour toi, je suis une âgeuse. La personne est une âgeuse, etc. Donc, ça, ça va. Oui, ça ressent. Il y a aussi, comme plusieurs m'ont mentionné, comme les médias ont mentionné, c'est sûr que la personnelle, dans le fond, dans le film, elle passe en retraite après le jeu. Donc, oui, je ne veux pas, ça donne que c'est pas mal en même temps que moi, parce que, bon, c'est ça qui m'en reste moins que j'en ai traite, évidemment. Donc, oui, ça tombe un petit peu peut-être en même temps, c'est une adaptation, c'est une âgeuse, etc. Mais, en termes de personnalité, c'est vraiment différent de ma personnalité. Puis, c'est ça qui est le fun, en fait, parce que j'ai vraiment joué le rôle, tu sais, j'ai sorti de ma zone de confort en tant que telle, puis, tu sais, je pense que j'ai montré que je suis capable de jouer quelque chose et non juste être moi-même. C'est vraiment, c'est quelque chose que les gens, il faut qu'ils comprennent non plus, c'est pas ma vie. Mais c'est ça, c'est sûr qu'il y a des ressemblances, je ne vais pas. Mais je pense qu'en même temps, tu sais, ce cycle-là, le cycle de penser à qu'est-ce qu'on va faire après le sport, c'est dans la tête de n'importe quel athlète. Donc, ça a des ressemblances avec n'importe quel athlète, je pense aussi. Est-ce qu'il pourrait y avoir une suite pour toi dans ce milieu-là où la porte est fermée par la suite? Ben, pour ça, j'ai vraiment dit ça. Si les hommes, j'ai vraiment aimé ça, puis même sur le plateau, il y a vraiment beaucoup de gens qui m'ont dit que je devrais peut-être continuer, que je devrais essayer d'autres choses avec ça. Donc, écoute, on verra bien, je ne sais pas, ce n'est pas les opportunités qui pourraient s'offrir à moi. C'est sûr que je suis réaliste, je sais que le premier rôle dans un film comme ça, c'est quoi les choses que j'en reprenne, je ne le sais pas. Écoute, je suis quand même contente de ça, mais pourquoi pas faire quelque chose d'autre, peut-être à plus petite échelle, mais pourquoi pas? Donc, au moins, tu as aimé la télévision, tu as aimé la caméra, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Maintenant, la vraie question, vas-tu être plus nerveuse lorsqu'on va annoncer la sortie du film, la rente première, parce que là, tous les médias sont présents et tout ça? Vas-tu être plus nerveuse pour ça qu'avant une course? Mon Dieu, ben oui, je suis vraiment une personne qui vit le moment présent, vraiment, vraiment, comme, honnêtement, je n'ai pas encore pensé. J'ai vraiment vécu ces trois dernières semaines-là de tournage à fond, puis je pensais même pas à mon après, puis là, tu sais, comme, je vis tellement le moment présent que je n'ai vraiment pas encore pensé, mais je pense que ça va être plus de l'excitation que de la nervosité si je peux me projeter un petit peu. ça a tellement été excitant de faire ça, ça a tellement été, ben, ça a tellement été cool, puis j'ai vraiment, tu sais, comme j'en parlais à ma famille, on ne peut pas nécessairement révéler tout ce qu'on fait, on ne peut pas me montrer les images, on ne peut pas, etc., donc j'ai juste comme hâte que les gens proches de moi le voient, pour ce qui est des autres, écoute, tant mieux s'ils apprécient le travail et s'ils apprécient le défil, mais je pense que c'est ça, ça m'a vraiment un peu de l'excitation que de la nervosité. Catherine, félicitations pour ce rôle-là, félicitations pour l'ensemble de la carrière jusqu'à présent, on va continuer de suivre autant la carrière que le film, j'ai très hâte de voir ça, je pense que je ne suis pas tout seul non plus, félicitations, bravo, puis juste continue la poursuite de tes rêves, c'est excitant et c'est vraiment plaisant de voir une fille de Pont-Rouge, puis là, encore une fois, je l'aurais dit parce que c'est vraiment une fierté, une fille de Pont-Rouge réussir et accomplir tous ses rêves, je pense que tu es un peu un modèle pour plusieurs, puis tu permets à plusieurs peut-être même de penser, de croire que tous les rêves sont possibles. Bien, merci à tout.